Par rapport à la promotion, nous avons des difficultés dans la belle, Bomae. Yo, 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 salutations à toi, famille, en espérant que tu te portes bien. Eh bien, écoute, moi, ça va à merveille. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de différents labels, on va dire, que détiennent certains artistes congolais. Eh bien, je suis tombé sur une vidéo, il n'y a pas si longtemps, du G-Max. C'est un artiste congolais qui fait un tout petit peu de la musique urbaine, j'ai envie de dire, repéré via, on va dire, une télé, on va dire, crochet, normal, des Kinshasa, organisé par le label Bomae Music. Eh bien, ça m'a fait un choc, on va dire, de réaliser clairement ce qu'il disait, on va dire, et d'associer cela aux personnes qu'on maîtrisait, être issues de ces labels-là. La Bomae Music, j'ai envie de dire, c'est une branche, on va dire, que détient le rappeur Youssoupha, ainsi que Philo. Ce sont des associés un tout petit peu, d'après, c'est que moi je maîtrise. C'est un label qui a sorti des artistes comme Iroléco, Konaza, Kéblak et que sais-je encore. Sans ceux-là, les trois-là que nous maîtrisons, que moi personnellement je maîtrise jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui ont fait le beau temps, la pluie, le beau temps de ces labels. Eh bien, à savoir, au jour d'aujourd'hui, on compte tellement, tellement d'artistes tels que Ghezma Wete et que sais-je encore. Mais réaliser ce qu'ils disaient lors d'une interview. Par rapport à la promotion, nous avons des difficultés, Nalabel, Bomae. Je me suis rendu compte, normalement, que le fait de parrainer, on va dire, un artiste en étant au Congo, c'est très difficile. Eh bien, en 2017 déjà, si je ne m'abuse, via le label F-Victime, c'est un exemple que je donne bien sûr, il y a eu un collectif, Anita Moirabu, DJ Virus, ces collectifs-là ont réalisé un titre, Toko Dondwa. C'était merveilleux, c'était merveillé, DJ Boogie Black et qu'on sort. Eh bien, c'était merveilleux. À savoir, déjà, j'étais séduit par ces collectifs. Je me disais, une fois, Fallip ou pas, ils lâchent, on va dire, de billets, ils lâchent un certain contrôle, un certain, on va dire, parrainage normal de ces artistes-là, ils pourront nécessairement exploser. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit en connaissance de cause, parce qu'en RDC, c'est très difficile. Alors, c'est très difficile de parrainer jusqu'à l'éclosion, on va dire, un artiste. Pourquoi ? Parce qu'on débourse de l'argent, de sa propre poche et le fait, pour ces artistes-là, d'être connus à un grand public, demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de moyens que ne veulent réellement pas, on va dire, mettre en œuvre le producteur ou soit les artistes qui se font passer pour producteur, j'ai envie de dire, dans le but de faire découvrir des artistes. Au jour d'aujourd'hui, moi, je me rappelle bien de Rebo, bien sûr, qui a été parrainé également par Ferregola à son début. Et bien, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, bien évidemment. Et bien, il y a tellement, alors, tant, tant, tant d'exemples que je pourrais vous donner. Également, Kofiolomide, qui a parrainé tellement, alors, des artistes, au jour d'aujourd'hui, on n'en parle même plus, qui faisaient autrefois partie de son label. Ce que j'aimerais dire d'emblée est que le label au Congo, c'est difficile, on va dire, de maîtriser les artistes. Pourquoi ? Parce qu'un artiste doit bénéficier d'un suivi. Un artiste doit bénéficier d'un manager, d'une personne qui saura nécessairement l'orienter, qui saura lui donner des pistes de solution, traiter son image, essayer un peu de donner le moyen nécessaire et possible pour que l'artiste éclore, que ce soit dans l'Etat et sur toute l'étendue, on va dire, de la République et ailleurs, et à l'international d'ailleurs, ce qui est un problème. Pourquoi ? Parce que ces producteurs-là n'arrivent pas à rentabiliser très rapidement les artistes qu'ils prétendent, on va dire, produire ou voilà quoi, qui font partie de leurs différents labels de production. Eh bien, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Déjà, la piraterie, déjà, le droit ne sont pas reversés aux artistes. La piraterie, comme je l'ai dit tantôt, n'aide pas aux artistes de frictifier réellement les œuvres qu'ils produisent. C'est qui est un tout petit peu triste, mais c'est comme ça. Au jour d'aujourd'hui, grâce, on va dire, à quelques plateformes connexes, on arrive à monétiser ces œuvres d'esprit, des albums, des chansons, ça et là, sur différentes plateformes, qu'essai-je encore, mais en RDC, ce n'est pas totalement assis, j'ai envie de dire, pour rentabiliser assez rapidement. Déjà, les organes qui s'occupent de réverser le droit d'auteur, en RDC, ce n'est pas aussi stable que ça. Raison pour laquelle c'est un problème en amont que le producteur ne peut pas traiter en aval. Certes, il y a toujours des concerts comme ça, mais quand une personne n'est pas assez connue, quand une personne n'a pas une petite bagatelle, on va dire, de chansons, déjà, qui sont considérées comme des hits, qui pourront nécessairement propulser l'artiste pour faire de production scénique, afin que le producteur rentabilise un tout petit peu ce qu'il débourse normalement, pour que l'artiste aille de l'avant. C'est un tout petit peu difficile, raison pour laquelle nous voyons des dislocations, soit le départ, dans pas mal de labels congolais. Ce qui est un peu triste. Bon, c'est que je demanderai à JSX Max, bien sûr, de ne pas s'éleurer, de tenir bon, de prendre exemple, on va dire, sur des artistes qui se battent carrément, Coréam, seul, pour pouvoir s'en sortir. Quand on ne les trouve pas mieux dans un label, impérativement, pour ne pas créer de problème, autant quitter, comme on l'a dit à chaque fois, avant que le show n'était quitte, normal. C'est un langage que je n'aime pas utiliser, mais voilà, je le fais simplement pour faire comprendre aux jeunes artistes, bien évidemment, de ne pas vite fait, on va dire, à laisser deverser dans différents labels. Pourquoi ? Parce qu'ils risqueront de voir leur carrière retarder un tout petit peu. En lieu de place de se battre seul, combien même on a besoin du soutien incommensurable pour faire la musique au Congo, mais petit à petit, ça pourrait aller avec l'Aniac, avec, on va dire, ces œuvres qu'on peut sortir petit à petit, et ainsi de suite. Eh bien, il y a toujours de mécènes qui pourront miser leur argent afin de voir, voilà, l'artiste exploser et pour, voilà, récupérer leur argent par la suite. Mais ça, là, c'est un autre problème carrément. Eh bien, si je ne maîtrise pas le sujet, ce sera à vous de me le dire. Mais sinon, c'est que moi, je connais, si c'est que je voulais partager avec vous normalement, eh bien, ma petite analyse de par le différent label, la différente dislocation, soit le différent départ des artistes en herbe qui viennent dans différents labels ne rime qu'à ça. Pourquoi ? Parce que la chanson a besoin de la promotion, a besoin de la vulgarisation carrément. Et quand le moyen ne suive pas, c'est assez difficile. Déjà, pour maintenir des artistes et pour demeurer dans un label quelconque. Donc, voilà. En espérant que ces 8 minutes et quelques poussières de secondes vous aurez servi à comprendre un tout petit peu cette analyse que je menais dépendamment de labels de musique congolais. Moi, c'est Viva O.T. N'hésitez surtout pas à me soutenir, à me laisser de likes, de commentaires et je vous reviendrai tout de suite après, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 3 jours. Eh bien, écoute, peut-être demain matin pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Like, commente, partage la vidéo. Ciao !